La précédente, déjà avant de commencer, j'aimerais parler d'un sujet important, avant de rentrer dans le sujet, je ne vise personne, je précise bien, je suis en fait dans une démarche de développement d'édification, et en fait, avant de rentrer dans l'enseignement que je voulais donner, nous parlons de l'approche par rapport à la parole. Quand je parle de l'approche, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, quand on approche la parole, on approche tous la parole avec une forme de prise, mais avec une approche qu'on a reçue de plusieurs endroits, et des fois, notre approche peut nous faire défaut. Et notamment, en fait, dans le cas d'Israël et l'Église, on peut tous avoir une approche différente selon notre environnement, selon d'où l'on vient, et en fait, selon si, en fait, là où nous avons grandi dans la foi. Et quand, en fait, je prends l'exemple, en fait, d'Israël et l'Église, en fait, je comprends, en fait, qu'il faut avoir, en fait, le témoignage et la loi. La loi et le témoignage. C'est ce qu'il dira dans Esaïe, Esaïe 8, verset 20, la Bible nous dit, en fait, qu'à la loi et au témoignage sans lesquels il n'y a point d'horreur. Donc, en fait, il nous faut, en fait, la loi, en fait, le témoignage pour qu'on puisse avoir un plan ou une vision sur 360 degrés. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on se base, en fait, que sur un aspect et qu'on néglige l'autre, on peut peut-être passer à côté, en fait, du plan, en fait, au moins, de la maquette, en fait, globale du Seigneur. Je m'explique. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les prophètes, en fait, ont prophétisé. Quand on regarde dans la Sénalance, on nous dit que tous les prophètes n'ont fait que prophétiser et qu'ils avaient l'Esprit de Christ. Ça, c'est dans un pire, un pire goût, un pire sur pétrole. Et en fait, on comprend, en fait, que quand les prophètes ont prophétisé, c'est-à-dire que la parole est sortie de leur bouche, elle devait s'accomplir. Et en fait, pour exprimer la chose, je vais prendre l'image d'un film. Vous savez, il faut avoir, en fait, si ça peut être une triologie. Donc, en fait, il y a la première partie, la première partie de l'histoire, la deuxième partie et la troisième partie. Mais là, on va voir que le film est en deux parties. Donc, il y a eu la première partie, en fait, avec l'ancienne alliance avec Israël. Et où, en fait, les prophètes ont prophétisé, ont annoncé, en fait, la parole. Et il y a eu, en fait, une scission entre les deux. C'est que la venue du Seigneur s'attrapie à la croix, avec l'émanation de la grâce. Et il y a eu les apôtres qui sont venus, en fait, en cours de route. Et en fait, quand j'exprime ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, nous, en fait, les Écritures. En fait, on vient, en fait, après. On vient après un temps, après une histoire. C'est-à-dire que les Écritures, en fait, nous, quand on est venus, elles existaient déjà. Il y avait un contexte déjà, un peuple déjà. Il y avait déjà, en fait, une langue spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, les Écritures, si, en fait, on leur sort de, même si elles sont spirituelles, même si on leur sort de leur caractère, en fait, historique, linguistique, environnemental, et qu'on se l'approprie, on peut faire, en fait, de gros dégâts. C'est pour ça, en fait, qu'il est important de prendre en compte le contexte, en fait, linguistique, le contexte, en fait, historique, etc. Donc, en fait, quand on regarde les Écritures, en fait, on s'aperçoit que les Écritures sont juives. Écrites en hébreu, donner un peuple, etc. Même si nous venons, en fait, dans la Nouvelle Alliance, nous venons en cours de route, parce que nous, en fait, on vient dans la deuxième partie du film, on ne vient pas à la première partie, donc on ne peut pas s'approprier la première partie étant venue, en fait, en cours de route. C'est pour ça que je parle de la prophétie, en disant que la prophétie avait déjà été annoncée, mais la prophétie doit s'accomplir. Et quand les prophéties ont annoncé la prophétie, les apôtres, en fait, étaient soit dans l'accomplissement, soit ça s'est réalisé, soit ça s'est réalisé, soit ça s'est réalisé, ou ça devait se réaliser. Donc, c'est pour dire, en fait, qu'il y a trois types de prophéties. La prophétie qui doit se réaliser, la prophétie qui s'est réalisée, la prophétie qui doit se réaliser ou qui se réalise, et la prophétie qui doit se réaliser. et il y a même des prophéties qui se sont déjà réalisées mais qui ont une double notion prophétique vous allez comprendre pourquoi je prends tous ces aspects là parce qu'il est important de comprendre toutes ces choses parce que si je prends les écritures selon mon prisme, je peux en fait interpréter les écritures à ma manière sans prendre en compte la globalité de la parole selon son contexte etc et c'est pour ça en fait que l'approche des écritures doit être en fait globale, surtout sur ce sujet là parce qu'en fait on peut en fait passer à côté et c'est pour ça en fait que quand je dis en fait ceci c'est qu'il faut qu'on comprenne que les premiers disciples étaient juifs les apôtres étaient juifs et qu'en fait en vérité la séparation que les théologiens ont fait en fait dans nos bibles avec la page blanche qui est l'Ancien Nouveau Testament en vérité elle n'existe pas dans les écritures il n'y a pas d'Ancien Alliance, il n'y a pas d'Ancien Testament il n'y a pas en fait de voilà c'est l'écriture, les apôtres l'appellent l'écriture c'est pour ça que Paul dit en fait que toute écriture est inspirée de Dieu donc c'est pour dire en vérité que tous ces points là en fait c'est des points à prendre en compte, maintenant quand on regarde l'histoire, on voit en fait que dès l'origine en fait le Seigneur avait un plan pour les nations moi je ne vais pas parler forcément je pense que ça a été je vais considérer en fait ce qui a été dit auparavant les frères en fait Loca, Samuel et les frères Cédric je vais parler plus du plan des nations en prenant en fait l'exemple du cas d'Ephraïm on va parler d'Ephraïm mais quand on regarde en fait le Seigneur en fait a toujours voulu viser les nations parce qu'en fait même si on parle d'Église la Nouvelle Alliance en fait on parle d'Église comme s'il n'y avait que les nations dedans, que les païens en vérité non, il y a les justes et les païens mais dès l'Ancien Alliance en fait le Seigneur a voulu toucher les nations les nations en fait étaient déjà dans le plan du Seigneur mais le Seigneur était passé par un canal qui était en fait Abraham et lorsqu'on prend par exemple Genèse chapitre 12 verset 4 je vais pas être très long parce que je pense qu'il y a un sujet où il y a beaucoup de choses à dire mais on va rester un peu voilà plus terre à terre Genèse 12 verset 2 par nous il dira je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et on voit en fait clairement ici que le Seigneur en fait dira qu'à partir de Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en lui et donc du coup quand on regarde ce passage là on comprend en fait qu'à partir d'Arsalaam en fait toutes les nations seront bénies et il va répéter en fait la même chose dans Genèse 17 verset 4 il dira voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations pas d'une seule nation mais d'une multitude de nations et il t'en dira on t'appellera plus à Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rendrai père d'une multitude de nations donc on comprend en fait que Abraham en fait sortira des nations on ne dira pas qu'une seule nation on sait qu'Abraham a eu deux fils donc voilà Isaac et Jacob et de pardon il y a eu Isaac et Ismaël donc ça fait déjà deux nations des nations voilà qui va descendre en fait d'Isaac qui sera Israël et d'Ismaël en fait des pays arabes mais on regarde en fait on sait que comme il est dit par exemple dans Galates chapitre 3 on nous parle en fait d'une multitude de nations donc des différentes nations et enfin en fait de la promesse et ça c'est ce qu'on dira en Galates 3 en fait verset à partir du verset si je prends les passages voilà voilà ce qu'à partir du verset 27 il dira voici ce que je veux dire un testament que Dieu a confirmé pardon je vais prendre à partir du verset voilà je prends juste le verset 28 qui est connu il dira il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous étant Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc de la descendance d'Abraham héritier selon la promesse donc on comprend en fait que dans Abraham étant héritier de la commune nous sommes tous descendants d'Abraham donc il voulait toucher une multitude de nations par le biais d'Abraham mais il y a un truc intéressant et c'est là en fait que où je vais en venir c'est que lorsque Jacob donc le péchifiste d'Abraham va bénir en fait les fils de Joseph donc je pense que vous connaissez l'histoire les fils de Joseph qui étaient en fait voilà que Joseph avait eu en fait pendant sa captivité puis son élévation en fait en Egypte sous en fait la gouvernance d'Ephara on voit en fait que Joseph va se marier avec une avec une une égyptienne qui s'appelle Asnat et il va avoir des enfants avec elle et le nom de ces enfants seront Manassé et Ephraïm et on regarde dans Genèse en fait à partir du verset dans Genèse 48 je vais lire le passage Genèse 48 à partir du verset voilà à partir du verset 8 je vais lire Israël regarde les fils regarda les fils de Joseph et dit qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici Israël fais-les je te prie approché de moi que je les bénisse les yeux d'Israël étaient apessentis par la vieillesse ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher de lui Israël l'ordonna un baiser et les embrassa Israël dit à Joseph je pensais pas revoir ton visage voici que Dieu me fit voir même ta postérité et Joseph le retira des genoux de son père et il se prosterna devant lui puis Joseph les prit tous deux Éphraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël et Manassé à la gauche et à la droite d'Israël et les filles s'approcher de lui Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé et ce fut avec intention qu'il creusât ses mains ainsi car Manassé était le premier-né le béni Joseph et dit que Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham, Isaac que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham, Isaac et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et s'il dit sa main et son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé Joseph dit à son père par ainsi mon père car celui qui est promené pose ta main droite sur sa tête et son père refusa il dit je le sais mon fils je le sais lui aussi deviendra un peuple aussi grand même son frère cadet sera grand mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations il les bénit ce jour là il dit c'est par toi Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé et mis Éphraïm avec Manassé donc on voit en fait ici on voit deux choses deux choses intéressantes on voit en fait que premièrement Jacob va bénir en fait de manière croisée Manassé et Éphraïm et on regarde ici il dira en fait pour aller plus vite on dirait en fait ici que Abraham va bénir en fait avec sa main droite Éphraïm en disant qu'Éphraïm sera une grande nation une multitude de nations mais que Manassé sera une grande nation juste pour vous faire court juste pour aussi pour la symbolique Éphraïm et Manassé étaient métisses ils étaient issus d'un mariage mixte entre une égyptienne et un hébreu donc on voit en fait que déjà c'est la symbolique en fait de l'entrée des nations dans l'église dans le plan de Dieu plutôt puisque dans l'église ça serait un peu régile donc c'est un petit lapsus mais plus dans le plan de Dieu et en fait si on peut comparer même Joseph dans Joseph en fait Joseph en fait on peut considérer que Joseph est un symbole du Messie chez les juifs en fait il y a deux notions du Messie il y a en fait le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef donc il y a deux notions du Messie et en fait dans Joseph on voit en fait qu'il y a cette notion du Messie également il y a la notion en fait du Messie qui est en fait au milieu qui est vendu par milieu qui est vendu qui part en Égypte comme le Seigneur était parti en Égypte par rapport à Osée 12 verset 1 il a compris la prophétie il y a la notion en fait voilà de celui qui est en fait qui est au milieu des deux brigands à la croix comme l'un qui est pardonné l'autre qui est tué donc le Seigneur qui est en fait voilà c'est comme Joseph qui est devant les chansons il n'est pas du Tché donc en fait voilà il y a cette notion il y a celui qui est élevé en fait à la droite de Pharaon le Seigneur qui est élevé à la droite du Père donc en fait Joseph symbolise le Messie mais maintenant quand Joseph voilà pour faire un petit retour en arrière Joseph quand ses frères vont voir Joseph ils vont voir Joseph comme étant un Égyptien ils ne vont pas avoir une différence ils vont voir la fenêtre panéa ils vont voir en fait Joseph comme étant un Égyptien parmi ses frères pour voir pourquoi les Juifs aujourd'hui n'ont pas reconnu le Messie parce que c'est comme si le Messie était parmi les nations et ça c'est une très bonne chose c'est une très bonne en fait c'est une chose qu'on doit prendre en compte mais on pourra en parler par la suite si le temps nous est en partie donc on voit en fait qu'ici quand Joseph quand Jacob va bénir en fait ses petits-enfants qu'il va adopter comme ses enfants il va dire que Ephraïm sera une multitude de nations et c'est là que je vais en venir rappelez-vous en fait ce que Javid Abraham il va dire par toi toutes les familles de la terre seront bénies donc je ne vais pas forcément faire le détail en fait de quand les Israélites vont rentrer en terre de Canaan mais bon pour dire que quand en fait les Israélites vont rentrer en terre de Canaan il faut savoir que quand en fait Josué va départager en fait la terre il va se rendre compte en fait que les les Israélites en fait étaient nombreux avec la population avec les tribus de Manasse ils étaient nombreux et c'est pour cela que Josué va leur dire en fait de prendre une partie du territoire vous voyez parce qu'ils étaient énormes ils étaient nombreux c'est eux-mêmes qui en fait qui agissaient comme étant une partie en fait de l'armée vous voyez c'est ce qu'on peut lire même aussi en fait également dans Juge dans Juge on voit en fait qu'il y avait cette notion des enfants en fait de voilà de voilà d'Ephraïm qui avait cette partie en fait qui avait cette voilà cette prédisposition en fait à être une nation de guerriers et on voit en fait également que pour faire l'histoire pour avancer un peu plus vite que lorsque en fait Salomon va en fait pécher en ayant plusieurs femmes et bien le Seigneur va décider en fait de se de séparer en fait le royaume en deux et Salomon en fait et le Seigneur va donner en fait le royaume à un serviteur de Salomon un serviteur de Salomon qui est en fait Roboam et il faut savoir que Roboam de base il avait été Roboam pardon de base avait été élevé par par Salomon parce qu'il était fort et vigoureux Jéroboam en fait était un effrénite et vous voyez regarde ce qu'il dira il dira Jéroboam était fort dans 1 roi 11 verset verset 28 il dira Jéroboam était fort et vaillant et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre lui donna la surveillance de tous les gens tous les gens de corvée de la maison de Joseph vous voyez on parle de la maison de Joseph dans les écritures il y a plusieurs maisons il y a la maison d'Ephraïm la maison de Joseph et la maison d'Israël mais comme je disais le temps nous a imparti donc on ne pourrait pas donner tout tout en fait la chronologie de l'histoire de ce qui s'est passé mais du moins vous comprenez en fait cette notion vous comprenez en fait cette notion que voilà ça a commencé comme ça et en fait le royaume va être scendé en deux et le Seigneur va même faire une promesse en fait à Jéroboam en disant que si celui-ci en fait pratiquait sa loi il serait béni en fait de tout en fait sa postérité serait béni regardez toujours dans Arouach chapitre 11 verset 38 il dira si tu oublies à tout ce que je t'ordonne je t'ordonnerai si tu marches dans mes voies si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois mais qu'au moment comme l'a fait David mon serviteur je ferai avec toi je te bâtirai une maison stable j'en ai bâti une avec David je te donnerai Israël et donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le royaume en fait sera déchiré en deux pas du du vivant de sa longue parce que le Seigneur va faire une promesse à David qui garderait en fait le royaume de son fils mais c'est à partir du fils de Salomon qui va séparer le royaume donc à partir de Roboam donc qu'est-ce qui va se passer c'est les dix tribus les dix tribus vont partir au nord et seulement deux tribus vont rester dans le sud plus une moitié des tribus donc les dix tribus vont aller dans le nord et une moitié des tribus vont rester dans le sud donc dans le nord dans le sud ça va être Judas et la tribu de Benjamin et une partie de Lévis ce qui ferait que la majorité des tribus iront dans le nord mais on va voir qu'ici par la suite Jéroboam qui était en effration ou en effraïmite ne va pas garder en fait en ne va pas obéir au Seigneur ne va pas marcher dans les voies voilà de ses pères et il ne va pas obéir au commandement ou au misvot et on va voir en fait qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va en fait créer un autre sacerdoce parce qu'il disait en fait qu'il se disait en fait dans son cœur comme il dit en fait dans Genèse 12 toujours dans un roi chapitre 12 verset 26 il dira Jéroboam dit dans son cœur le roi pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'éternel le cœur de ce peuple retournerait à son Seigneur à Roboam roi de Judas et ils me tueront et retourneront à Roboam roi de Judas à part avoir demandé conseil la roi fille de Vaudor il dit au peuple assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte donc on voit en fait que lui ça c'est intéressant il va créer un autre sacerdoce et ça c'est une chose intéressante mais un jour on pourra développer là-dessus si le Seigneur nous permet mais il va créer un autre sacerdoce donc avec un autre culte avec une autre ville sainte avec une autre prêtrise avec une autre fête donc c'est pour dire qu'on voit en fait la similitude et c'est ce qui va se passer par la suite c'est que quand il y aura la similitude je vais faire un lien en fait avec l'église d'Israël de toute façon c'est clair et net il y a un lien en fait prépongérant c'est qu'on voit en fait que Jérôme va créer un culte annexe à celui d'Israël donc il y aura deux temples celui en fait que Jérôme va créer avec les deux idoles et celui de Jérusalem avec l'arche de l'alliance etc. il va créer aussi un calendrier avec une autre fête alors qu'il y avait déjà un calendrier mis en place donc on voit en fait qu'il y a deux choses et on va voir en fait que aujourd'hui et c'est par la suite vous allez bien comprendre en fait pourquoi je mentionne cette partie là c'est que par la suite après quand on regarde en fait la suite des écritures on va voir que le royaume du nord à cause du péché va être détruit par la Syrie et qu'est-ce que la Syrie va faire la Syrie va déporter en fait les tribus du nord et donc quand le roi en fait va l'assurer à Kérib au Sanchérib selon les versions va en fait voilà on va dire on va dire envahir les pays du nord et déporter en fait les israélites ça j'avance dans l'histoire pour que vous compreniez mais en fait dans et va repeupler en fait les pays du nord par des gens en fait de différentes nations qui vont se mélanger avec certains juifs autochtones qui étaient restés qui va donner les samaritains c'est ça l'origine des samaritains on va voir on va voir en fait que ce royaume là où les dix tribus qui étaient du nord vont s'éparpiller dans tous les pays du monde ils vont partir dans chaque endroit et c'est pour ça en fait que quand on lit les liches par exemple Osée etc on parle d'Ephraïm et on verra en fait que ces nations là ces israélites là qui vont être déportés parmi les nations sera là en fait on comprend en fait plutôt comment dire on verra que à cause de leur péché d'Israël ces israélites vont être déportés vous voyez et c'est là en fait qu'on voit qu'on par exemple je prends Osée chapitre on pourrait dire le vers Osée chapitre 1 Osée chapitre 1 on va comprendre en fait dans quelle disposition pourquoi en fait Dieu a permis en fait que que voilà si vous voulez lire parce que le temps nous est imparti parce que là je pense que voilà les minutes passent je vais avancer vite mais si vous voulez lire Osée chapitre 1 vous allez comprendre en fait quelle était en fait la disposition en fait d'Israël pourquoi le Seigneur a prophétisé contre Israël par rapport à sa prostitution par rapport en fait à à ce qu'il faisait par rapport au faux-jé etc pourquoi le Seigneur a permis en fait leur déportation et aujourd'hui et on voit en fait qu'il y a un passage intéressant dans Osée chapitre 7 verset 8 on dira Ephraïm se mêle avec les peuples Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné vous voyez on dit qu'Ephraïm se mêle avec les peuples Ephraïm est un gâteau qui n'a pas retourné et il y avait un autre passage dans dans Osée chapitre 8 verset 8 alors Israël est englouti ils sont maintenant parmi les nations comme un vaste qui n'a pas de prix car ils sont en Italie en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart Ephraïm a fait des présents pour avoir des amis et quand même ils se font des présents parmi les nations je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau des rois et des princes donc bon j'avance mais pour dire que on voit en fait que les Ephraïmites donc le royaume du nord une fois qu'il a été détruit les Israélites ont été dispersés parmi toutes les nations comprenez le langage je ne dis pas en fait que nous sommes des Israélites je ne dis pas que nous sommes des descendants des Traïbes mais vous comprenez cette portée spirituelle et le Seigneur en fait dans sa parole a toujours voulu toucher les nations rappelez-vous de ce qu'il dira en fait avec ce que Paul dira en rapportant en fait l'Esaïe si c'est pas l'Esaïe en fait et en rappelant ce passage d'Esaïe parce que tout est basé en fait sur l'ancienne alliance rien n'est basé en fait sur en fait sur une fantaisie ou sur en fait une invention des apôtres voilà il parle en fait de la lumière des nations dans Esaïe attendez je trouve le passage c'est pas dans Esaïe 56 voilà donc voilà il y a un passage dans Esaïe où il dira en fait voilà tu seras une lumière pour les nations je vais chercher le passage voilà 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 c'est dans acte 13 47 acte 13 47 où il répétera en fait cette parole d'Esaïe il dira car comme l'a redonné le Seigneur j'étais établi pour être une lumière des nations pour être le salut jusqu'aux extrémités de la terre et voilà ce passage en fait bien bien d'Esaïe même Esaïe 60 verset 3 il dira des nations marchent à ta lumière donc on voit en fait que Esaïe 49 verset 6 c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob pour ramener les restes d'Israël j'étais établi pour être la lumière des nations pour apporter mon Seigneur juste aux extrémités de la terre mais ce passage nous dit bien pour ramener les restes d'Israël j'étais établi pour être la lumière des nations donc on voit en fait que même le ministère de la pôtre Paul qui dira en fait que Pierre était pour les gentils pour les circonciles lui pour les incirconciles donc pour les gentils Paul en fait était venu pour prêcher la nouvelle pour être une lumière pour les nations pour ramener les nations au Messie et c'est pas en vain parce que quand on voit la notion d'Ephraïm Ephraïm a été dispersé mais le Seigneur dira qu'en fait il ramènera Ephraïm de nouveau sous son giron tel en fait le fils prodigue qui est parti il y avait le frère l'aîné qui était resté Manassé ou Judas et il dira en fait le fils prodigue sera parti mais il reviendra il reviendra et rappelez-vous en fait il y a dans cette alliance que Dieu va faire en fait avec Jérémie 31 verset 31 on ne dit pas en fait que le Seigneur je ferai une nouvelle alliance en fait avec les chrétiens il dira je ferai une alliance avec la maison de Judas et d'Israël vous voyez il y a cette notion en fait de la maison de Judas et d'Israël et ces deux choses là en fait ça va prendre en compte ce n'est pas de spiritualiser la chose mais de bien prendre les écritures selon leur contexte il dira bien je ferai une maison une alliance avec la maison d'Israël je maîtrise les lois dans leur cœur vous voyez donc en fait il y a cette notion là et par exemple il y a une autre profession en fait également dans Esaïe en fait dans Ézéchiel chapitre 4 Ézéchiel 4 je vais un peu vite je sais que voilà le temps ne nous est pas vraiment ne nous est pas ok je vais un peu vite après s'il y a des questions j'essaierai de répondre regardez le Seigneur va dire en fait à Ézéchiel à partir du verset 3 ou même je vais dire verset 1 il dira toi et toi fils de l'homme prends une brique place-la devant toi et tu traceras la ville de Jérusalem représente-la en état de siège forme des retranchements et lève contre des terrasses environne-la d'un camp je vais avancer un peu plus au verset 4 puis couche-toi sur le côté gauche mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté j'ai compré un nombre de jours égales à celui des années de leur iniquité 390 jours tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël et quand tu auras achevé ces jours couche-toi de l'autre côté tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'imposerai un jour pour chaque année tu tourneras ta face ton bras nu vers Jérusalem asséger et tu profitiseras contre elle et je mettrai des cordes sur toi que tu ne puisses pas te tourner du côté de l'autre jusqu'à ce que tu accomplis les jours de ton siège et je vais avancer au verset 14 il dira ah mon Seigneur voici mon âme n'a pas été souillée depuis ma jeunesse j'avance un peu voilà et il dira en fait attendez j'avance un peu voilà donc ça c'est par rapport en fait à la maison du Strait au jugement et en fait il dira en fait par rapport à un bois attendez je cherche la prophétie voilà dans Ezekiel dans Ezekiel chapitre 36 voilà dans Ezekiel 37 ça c'est pour dire qu'en fait il a pris voilà vraiment il s'est mis sur chaque côté pour prendre en fait le péché de la maison d'Israël et de la maison de Judas mais dans Ezekiel 37 il va faire une prophétie concernant en fait un bois il dira à partir du verset 15 la parole de l'Éternel me fût de ta descente c'est moi et toi fils de l'homme prends une place prends une pièce de bois et crie dessus pour que Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés prends une autre pièce de bois et crie pour dessus Joseph bois d'Ephraïm et toute la maison d'Israël qui lui sera associée rapproche-les l'une de l'autre pour se former qu'une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main lorsque les enfants de ton peuple te diront nous te diront nous expliqueras-tu pas cela ce que cela signifie il répond leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici l'explication je prendrai je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associés je les joins au bois de Judas et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main les bois sur lesquels tu écriras sans la main de leur Dieu et tu leur diras ainsi par le Seigneur voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays et je ferai d'eux une seule nation dans le pays dans les montagnes d'Israël ils auront tous un même roi ils ne formeront plus deux nations ils ne seront plus divisés en deux royaumes ils ne se sauveront plus par leurs idoles par leurs abominations par leur transgression je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité et qu'ils ont péché et que je les retirerai ils seront mon peuple et je serai leur Dieu donc en fait pourquoi je parle des deux maisons pourquoi je parle en fait j'ai fait cette comparaison entre le sacerdoce qu'il y avait en fait à Jérusalem et à Saint-Marie donc il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui avec le catholicisme il y a un autre sacerdoce avec le catholicisme il y a eu des nouvelles fêtes un nouveau calendrier des nouvelles divinités il y a eu un paganisme qui s'est éloigné en fait du culte biblique du culte pur donc voilà la comparaison la maison du Nord qui adore notre idole notre Dieu qui a des pratiques externes en fait et étrangères en fait à ce qui est biblique et la maison du Sud qui a gardé l'alliance mais qui a fini en fait par s'en détourner également et c'est là en fait que le Seigneur dira en fait je ferai d'une seule nation et c'est pour dire en fait qu'en vérité lorsqu'on regarde en fait cette notion de deux nations dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14 surtout verset 14 on parlera des 140 capilles et de la grande foule on verra en fait que les deux formeront une seule nation que les deux en fait adoreront en fait le Père et l'agneau donc adoreront le Seigneur Jésus Christ tout simplement on voit en fait qu'il y a cette notion des deux nations qui font qu'un qui font qu'un et en fait c'est pour dire en fait que le Seigneur avait toujours eu un plan pour les nations vraiment j'essaie d'aller le plus vite possible le Seigneur avait toujours eu un plan pour les nations même quand le Seigneur en fait vient en fait pour les produits perdus d'Israël dans Matthieu chapitre 15 dans Matthieu 15 où la femme en fait elle dira il dira en fait il dira en fait que voilà que je ne viens que pour les produits perdus d'Israël mais elle même en fait elle dira que nous-mêmes les chiens mangent les miettes pour dire que en fait le Seigneur avait un plan pour les nations le Seigneur avait cette notion pour les nations et pour dire en fait que tellement les nations en fait et Israël en fait font un peuple en vérité et formeront un peuple en fait dans l'accomplissement de toute chose parce que pour l'instant sans oublier en fait le contexte par rapport au Messie ils ont été assouplis pour un temps pour que la totalité des peintres puissent rentrer et que de nouveau en fait le Seigneur puisse en fait intégrer Israël et que toute Israël s'est sauvée on voit en fait cette notion que quand on regarde les écritures en vérité dans le millenium tout redeviendra en fait comme ça a été en fait à la base regardez en grande foule ils diront ils diront venez montons à la montagne de l'éternel donc Sion à Jérusalem et dira à la maison du Dieu de Jacob à fois qu'ils enseignent ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel donc la parole je dis que pendant le millenium les nations s'y rendront rencontrées pour adorer le maître c'est pour ça en fait que il est important de noter que le Seigneur ne viendra pas nulle part il viendra à Jérusalem il ne viendra pas poser ses pieds n'importe où il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers voilà pourquoi c'est des choses à considérer parce qu'en fait si on pense que toutes ces choses en fait en fait tout a un sens dans les écritures rien n'est fait au hasard et c'est pour ça en fait que quand on regarde par exemple Zacharie chapitre 14 on nous dit quoi on nous dit que ses pieds se poseront verset 4 ses pieds se poseront même au verset 1 on va dire au verset 1 il dira voici le jour d'éternel et tes dépousseront partagés au milieu de toi je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles t'attaquent à Jérusalem la ville sera prise et les nations seront pillées et les femmes violées donc en vrai en fait en vérité la prophétie le centre névralgique en fait prophétique le centre névralgique en fait du monde c'est Jérusalem effectivement dans les écritures dans l'Apocalypse chapitre 4 dans l'Apocalypse chapitre 11 on dira que Jérusalem est semblable à Sodome et Gomorre et à l'Égypte même parce que c'est un temps de détresse ou un temps où Jérusalem est laissée aux nations jusqu'à l'accomplissement de toute chose mais en vérité Jérusalem reste la ville du Seigneur c'est pour ça qu'il dira en fait que la ville sera prise les moisons seront pillées les femmes violées etc la moitié de la ville sera en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville ces nations comme ils combattent au jour de la bataille ces pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem et du côté de l'Orient et la montagne des Oliviers se fondra en deux et l'Orient à l'Occident elle formera une grande vallée une moitié de la montagne elle recultera envers le Sept-Ou-Créon etc donc on voit en fait que toutes ces choses-là même Armageddon la bataille de la vallée de Megiddo c'est en Israël en fait tout se passe là-bas en fait le centre Nivadik c'est Israël donc c'est pour ça qu'en fait on dit communément dans l'environnement chrétien qu'Israël est l'horloge de Dieu qu'en fait ce qui se passe là-bas ce n'est pas en vain et en fait quand en fait tout va se réaliser on formera qu'un peuple nous sommes déjà un peuple en fait dans l'espérance dans l'esprit mais en fait on formera un peuple réellement tel que les apôtres disaient en fait quand établiras-tu en fait le royaume d'Israël quand en fait viendras-tu en fait rétablir ces choses et le Seigneur dira en fait là n'est pas en fait là vous ne ne devez pas savoir ces choses je dirais avec mes propres mots dans acte 1 là en fait vous ne devez pas en fait savoir quand ces choses arriveront mais elles arriveront à coup sûr et c'est pour ça en fait qu'on regarde en fait le Seigneur en fait était un métis dans sa généalogie on voit en fait que dans la généalogie du Seigneur en fait il y avait deux personnes des nations Ruth on voit par exemple dans Ruth elle avait Ruth qui était avec Boaz qui était un ancêtre en fait du roi David grand-mère et de son père Esaïe on prend le livre de Ruth qu'est-ce que Ruth a fait comparé à Orpah Orpah donc dans le nom de Orpah il y a Paro qui vient de Pharaon qui vient en fait en tant qu'ennemi d'Israël on voit en fait que Ruth quand on prend la notion de Ruth je prends en fait l'exemple de Ruth on va prendre l'exemple de Ruth pour qu'on puisse en fait avoir cette cette pleine en fait position dans Ruth chapitre 1 je ne vais pas vous faire toute l'histoire je pense que vous le connaissez dans Ruth chapitre 1 au verset 17 même au verset voilà au verset 16 il dira Ruth ne répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu le demeuras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu donc on voit en fait cette notion d'une personne qui accepte le Dieu d'Israël vous voyez une personne d'une nation qui accepte le Dieu d'Israël et elle était dans les ancêtres du Messie c'était une loi habite il y avait la notion peut-être de celle qui était de Jéricho qui était rapide prostituée elle aussi elle était ancêtre du Messie donc c'est pour dire que dans le Messie tel que Joseph et en fait il y aura en fait cette notion des nations Joseph n'avait pas d'origine des nations mais il était parmi les nations le Messie aussi va être parmi les nations et c'est pour ça qu'aujourd'hui même le Messie est accepté par les nations mais rejeté par son peuple vous voyez parce que son peuple le voit maquillé comme étant Zafnath Paniah et non en fait le Messie encore mais leurs justes ouvriront et c'est souvent en fait que c'est le Messie mais qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire quoi cela veut dire que dans l'ancienne alliance il y avait cette notion en fait déjà des nations le Seigneur voulait intégrer les nations dans son alliance c'est ça qu'il dit en fait je ferai une alliance en fait avec la maison d'Israël de Judas parce que la maison d'Israël était restée la maison d'Israël était partie même si la maison d'Israël de Judas était passée en captivité à Pablon elle est revenue en fait en Israël alors que la maison d'Israël la maison d'Ephraïm la maison de Joseph a été éparpillée parmi toutes les nations donc le but des nations c'était pour toucher aussi les nations c'est pour ça que le Seigneur a dit en parlant d'Abraham tout cela est prophétique qu'Israël toutes les familles de la terre seront bénis par lui vous voyez et encore une fois un autre passage et là je pense que je terminerai par là quand on lit Esaïe 56 je pourrais même citer Zacharie 14 on dira que pendant le millième nous irons à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles vous voyez même si en fait on peut spiritualiser la chose mais aussi il ne faut pas qu'on spiritualise tout parce qu'il y a des choses qu'on spiritualise mais il y a aussi ce point là où il y a des points en fait qui se feront réellement ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir et qui s'accompliront comme s'il y a une explication spirituelle mais il y a toujours un acte physique quelque part c'est comme Moïse quand le Seigneur sur la montagne va lui dire de faire selon le modèle qu'il a vu effectivement on regarde l'Apocalypse on voit en fait que c'est le modèle que Moïse a vu mais Moïse va l'appliquer dans le physique vous voyez même si en fait on dira que non c'est ça des anciennes c'était d'Israël mais même si nous en fait de manière spirituelle on a accompli par exemple les sacrifices selon Romains 12 verset 1 mais en fait visiblement on voit le sacrifice que nous faisons on voit que nous sommes pas juifs on voit que nous prions le Seigneur on a accompli cet acte en fait physique c'est comme les prières on dit que s'il y avait l'autel des parfums etc nos prières sont semblables à des parfums selon l'Apocalypse chapitre 4 ou chapitre 5 etc mais on voit en fait également que nos prières sont des mots physiques on les entend ce sont des sons qu'on y met et montent vers l'éternel donc c'est pour dire en vérité que ces aspects là ainsi c'est spiritualisé mais il y a cet aspect c'est pas de confession physique mais là n'est pas le sujet on pourra en parler mais même dans Ésaïe 56 il dira en parlant des étrangers en parlant des étrangers il dira dans le verset 1 il dira ainsi par l'éternel observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme gardant les sabbats pour le point les profanés etc mais le verset 3 c'est ça qui nous intéresse il dira que l'étranger ne s'attache pas à l'éternel et ne dise pas l'éternel me sépara de son peuple et que le nuque ne dise pas voici je suis un arbre sec vous voyez donc en fait l'éternel ne dira pas que vous me séparez de son peuple l'éternel dira que le peuple et l'étranger seront un et l'étranger en fait c'est ça l'étranger c'est que les seigneurs intègrent l'étranger dans son alliance parce que les seigneurs avaient fait une alliance avec Israël mais la nouvelle alliance les seigneurs avaient intégré la maison de Judas donc le royaume qui était au temps du seigneur et les païens vous voyez il dira au verset 7 je les amènerai à ma montagne je réjouirai dans la maison de prière leurs holocaustes et leurs sacrifices sont agréés à mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples le seigneur parle lui rassemble les exiliers d'Israël et je réunirai d'autres peuples à lui aux siens déjà rassemblés Amen donc voilà mes bien aimés c'est cette notion d'Ephraïm cette notion de rappeler de nous rappeler que dès l'ancien alliance que le seigneur nous appelle nous a appelés à former à rentrer en fait dans cette alliance donc voilà donc j'ai fini ça sera un peu long je préfère pas prendre plus de temps en tout cas que les seigneurs soient bénis Adieu merci merci beaucoup Jordan pour ton intervention pour les précisions pour les passages précis et le respect du timing du coup est-ce qu'il y a des questions je vais vous présenter je vais vous présenter un peu plus de temps je vais vous présenter